Partons en Suisse, à Neuchâtel, pour découvrir un superbe musée trop peu connu, le Lathénium. Son nom vient du site de l'Athènes, à 7 km de Neuchâtel, où on a découvert à partir de 1857 énormément d'artefacts celtes, à tel point qu'on a nommé une époque entière de l'histoire celtique l'époque de l'Athènes. Ainsi, au Lathénium, on va découvrir beaucoup d'objets de cette époque celtique, des fers de lance, des éléments de Carnyx, le Carnyx qui était une trompe de guerre celte si vous voulez, des lames d'épée, et aussi des moulages d'éléments en bois, du bois qui malheureusement a disparu depuis. Car il faut comprendre qu'au 10e siècle, les archéologues de cette époque n'avaient ni l'expérience, ni les compétences requises pour conserver du bois qui était resté sous l'eau pendant des siècles. Du coup, ils ont eu l'excellente idée, à cette époque donc, de faire des moulages de ces éléments en bois, ce qui nous permet actuellement d'admirer l'aspect d'un bouclier celtique ou d'une roue de char. Et ça, c'est tout bonnement génial. Mais le Lathénium ne s'intéresse pas uniquement à l'époque celtique autour de Neuchâtel. On a également des espaces consacrés au Moyen-Âge, à l'époque gallo-romaine, à l'époque préhistorique, avec beaucoup d'objets découverts autour des lacs de Neuchâtel, de Bienne et de Morat. Et finalement, ce qui m'a le plus impressionné, c'est cette statue ménire et son visage sculpté, venant de Beuvay, une localité du canton de Neuchâtel. Et sans déconner, je suis resté, je pense, bien 10 minutes devant sans bouger, tellement je trouvais ce visage vivant. Et là, vous commencez à comprendre qu'en plus de tout ce que je vous ai expliqué, on peut y trouver des petits trésors archéologiques que je vous laisserai découvrir par vous-même. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !